Musique Bonjour, c'est parce qu'elle porte un patronyme qui est aussi un prénom qu'elle a réussi à décrocher un boulot. Nom Simon, prénom Eva, elle a 25 ans, elle vit au Célier. Particularité, elle travaille dans le bâtiment, elle est plâtrière, elle a même été désignée meilleure apprentie de France. Et si Eva a réussi à trouver un travail, c'est donc parce que son patron, à la lecture du CV, a cru qu'il s'agissait d'un garçon, Simon. Pulseo a rencontré Simon Eva, ou plutôt Eva Simon. Je n'ai pas très bien accueilli au niveau des patrons, j'en ai fait 70 au moins, pour qu'un seul me daigne me donner un rendez-vous et me prendre. Voilà, je souviens avec qui je suis depuis 4 ans. Je n'aurais jamais embauché une fille, mais comme elle m'a dit que j'étais, je ne sais pas quoi, le 58e ou 60e patron qu'elle faisait, c'est ça qui m'a décidé à tenter l'expérience. Mon nom de famille était Simon et il a cru que c'était mon prénom. Du coup, il m'a donné un rendez-vous et puis après, il m'a pris en stage et après en apprentissage. Au final, c'est bien. Maintenant, il faudra que les gens lui fassent confiance aussi. Ça, c'est le problème du bâtiment. Elle a un bon caractère et tout ce qu'il faut pour être artisan. Là-dessus, je pense qu'elle peut y aller. Que ce soit un garçon ou une fille, c'est au même rang pour moi. Aussi sévère avec Ewell qu'avec une autre personne. Quand on s'est mis tous au travail, ça donnait du bon travail. Donc on a été comme des artisans et puis des ouvriers. C'était impeccable. Il n'y a rien à redire. Je veux m'installer à mon compte et c'est vrai que pour l'instant, j'ai besoin qu'on me fasse confiance. C'est rebelote. J'ai l'impression qu'au lieu d'être des patrons plâtriers, maintenant, c'est des architectes. Non, c'est vrai que j'ai un double devoir. L'envie de m'en sortir pour mes enfants et tout ça. Et puis, s'il y a une femme qui vient taper à la porte, c'est sûr qu'elle aura toutes ses chances chez moi. Et d'après les statistiques datant de mars 2005, la région des Pays de la Loire est celle qui compte le plus de femmes dans le bâtiment. Elles étaient près de 1500, 12 500 femmes au total en France. Mais elles ne représentent qu'un peu plus de 1% des ouvriers sur les chantiers français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !